bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro aujourd'hui seconde vidéo d'une analyse de nouveautés alors je fais cette seconde vidéo car la première sur l'ead amjl ss a quand même bien fonctionné avec près de 600 vues ce qui n'est pas négligeable pour un marché du zéro encore assez restreint en france la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est que cette nouveauté devrait sortir a priori en même temps que le ad amjl donc ça veut dire dans les semaines qui viennent ou le mois qui vient la machine que nous allons présenter et analyser aujourd'hui c'est la 140 c ch réseau c'est en 2018 que cette entreprise lance une campagne de financement participatif pour la première reproduction industrielle à l'échelle 1 43 5 cette fois ci d'une locomotive à vapeur sncf dans une gamme de prix qui se veut abordable je ne vais bien sûr pas vous présenter cette locomotive célèbre qui a été livré entre 1913 et 1920 et qui a compté jusqu'à 340 exemplaires en service il faut savoir que c'est la dernière locomotive à vapeur qui a tracté un train de marchandises en france le 24 septembre 1975 et cette machine limitée à 80 était très adapté aux voies normales secondaires et elles ont surtout tracté des trains courts omnibus marchandises ou mv ce qui intéressera forcément l'amateur de zéro qui n'a souvent peu de place et pas de grands réseaux pour plus de renseignements sur cette machine à vapeur vous pouvez vous référer sur les revues que je vous mets à l'écran jusqu'à présent à l'échelle zéro il n'a existé que deux reproductions de grande qualité de 140 c qui reste inaccessible pour la plupart des modélismes c'est le kit proposé par la firme artisanale kit 0 en 2003 puis en 2006 les versions comme financières commercialisées par la firme suisse les macos dès le départ ch réseau propose quatre versions de locomotive est et deux locomotive ouest il est intéressant de voir les caractéristiques du modèle c'est un modèle monté et peint prêt à rouler le châssis le paletage sont en métal injecté les roues sont en métal injecté avec cerclage en acier bruni chaudière abri châssis et caisse du temps d'air en plastique injecté l'embiellage est métallique avec respect de l'épaisseur des différentes bielles un moteur 12 volts puissant avec volant d'inertie et descente du mouvement invisible logé dans la chaudière et le foyer l'empattement électrique important toutes les roues motrices et celles du temps d'air y contribuent ce qui est bien l'éclairage réversible blanc uniquement se fait par led de nombreux détails rapportés de ventures du foyer sifflé mains montoires volants canalisation de savlières etc portes de boîtes à fumée rapporté et démontables plan ou en peinture en y en fonction des versions échappement nord ou le maître en fonction des versions tendaire 18 b ou 18 c des connexions aisées de la machine et du tendaire mécaniquement électriquement pièces en photo découpe pour les grilles de protection par caténaire de l'abri plaque d'immatriculation atlas attelage à vis sur la traverse avant de la loco et arrière du tendaire tampon unifié à ressort l'attelage lens optionnel pour le tendaire sera fourni une prise pour décodeur et emplacement pour haut-parleurs dans le tendaire permettant une digitalisation rapide mais nous en reviendrons un peu plus tard longueur aux tampons 440 mm et elle serait apte à circuler sur des courbes de rayons r1 de chez lens c'est à dire des courbes de 914 millimètres de rayon la campagne de financement participatif se termine le 20 octobre 2018 avec un prix de contribution de 600 euros par locomotive ce qui fait vraiment un tarif très très attractif pour une locomotive tendaire il y a donc 132 machines commandées sur ulule et 73 en direct soit 205 commandes à la fin de la campagne de financement puis au 20 mars 2019 c'est 221 locomotives qui sont commandés et le 21 juin 2019 ces 250 machines commandées soit près d'un tiers de la production sur les 800 qui seront fabriqués au total un premier proto est présenté à rail expo en novembre 2019 et les premières photos des injections sont diffusées en janvier 2020 c'est des photos que vous voyez actuellement qui laisse augurer un bon modèle en juin 2020 les premiers tours de roue du prototype fonctionnel sont aperçus sur de nombreuses vidéos postées sur les forums il faut dire à ce sujet que la firme ch réseau a tout au long de ses quatre années de fabrication de ce modèle a toujours tenu au courant ses souscripteurs et il est à souligner cette bonne communication qui a permis aux gens de ne pas se décourager car vous savez dans le marché du zéro entre le début d'une souscription et la livraison du modèle il s'écoule toujours plusieurs plusieurs années ça peut être deux ans trois ans quatre ans il faut il faut vraiment pas être pressé quand on fait du zéro mais et puis en plus là il ya eu le co vide la pénurie des matières premières donc tout ça c'est à prendre en compte et il faut prendre son mal en patience alors ch réseau après ses nombreux partenariats avec des marques allemandes comme nous avons vu dans la précédente vidéo sur les wagons a choisi pour son propre modèle la firme elixons de hong kong dont le savoir faire en zéro n'est plus à démontrer ses produits sont mécaniquement abouti facile à manipuler sans casse et finement détaillé la plus connue c'est le diesel de manoeuvre classe 0,8 réalisé pour d'appoll en 7 mm le zéro anglais qui a d'ailleurs eu un petit succès en france et qui a été dernièrement détaillé sur une revue française comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent à l'écran pour une machine en plastique injecté on peut remarquer que les détails sont nombreux et assez fins c'est ce qui augure bien d'un beau modèle en juillet 2020 les décorations proposées sont affinées vous pouvez les voir ici donc il y à la 140 c 70 de la région est du dépôt de cézanne la 140 c 133 région est du dépôt de chalindray la 140 c 158 région ouest du dépôt de sauteville et la 140 c 362 du dépôt de nantes région ouest également en décembre 2020 apparaissent les photos du prototype de décoration de la 140 c 362 les plaques seront sérigraphiées sur les machines mais l'amateur disposera de plaques en laiton photographe et à ajouter pour leur donner du relief s'il le souhaite avec des numéros identiques bien sûr c'est la solution qui a semblé la moins contraignante pour permettre la redécoration des machines en janvier 2021 on aperçoit les châssis peints avec leur moteur 5 pôles et leur volant d'inertie on voit le connecteur de liaison entre la loco et le tondeur à 12 brins et là ça commence à devenir bon plus original ch réseau nous montre également la future boîte qui contiendra le modèle donc une boîte en 3d orange et blanche avec le dessin de la 140 c et son inscription le 23 juin 2021 est une date importante car ch réseau communique des photos en provenance de chine montrant les deux prototypes assemblés dans l'ordre la référence 140 04 et la référence 140 01 les embialages et les tampons seront brunis sur les modèles de série bien entendu le 8 juillet 2021 ch réseau dévoile quelques vues du prototype de la version référence et 140 01 et là j'avoue que c'est ceux ces photos qui m'ont décidé de souscrire et de réserver une 140 c je n'étais pas trop vapeur mais vu que je fais je suis dans un réseau est et que cette machine à circuler à l'est et qui plus est jusqu'en 1975 elle cadre parfaitement avec la période de circulation que j'ai sur mon réseau je vous laisse admirer les photos des détails de cette machine de première référence 140 01 le lendemain soit le 9 juillet c'est la version lulu la nantaise en robe râle six mille sept la référence 140 04 qui est dévoilé alors c'est une machine voyez avec sa livrée verte et c'est liseré jaune sur le tendaire les cerclages de chaudière c'est vraiment une version aussi très belle et il va être difficile pour les amateurs de choisir une version après je sais que certains en ont déjà commandé plusieurs le 28 août 2021 soit près trois ans après le la fin de la campagne de participation la fabrication en série de la 140c a enfin démarré et chose intéressante ch réseau communique des photos de l'atelier de fabrication où l'on peut voir que certaines opérations sont fabriques sont faites à la main il est intéressant de voir aussi vous allez voir sur une photo ou deux haut-parleurs seront d'origine installés dans le tendeur il n'y aura plus qu'à installer le décodeur pour la sonorisation du modèle il faudra prévoir un décodeur esu l 58 325 pour la version sonore ou esu 5l 59 325 pour la version non sonore la mise en place du décodeur s'avère très facile il suffit de soulever la caisse du tendeur en autant deux vis le 14 avril 2022 les photos des deux dernières versions n'ont présenté à ce jour arrive il s'agit de la 140 02 version sncf de de la région est du dépôt de chalindré et de la 140 03 version sncf région ouest du dépôt de saut de ville à cette occasion il est précisé qu'un sachet contenant le charbon du tendeur les plaques en relief les contretiges de pistons et la grille par caténaire sont livrés et la pose étant laissé à l'initiative de l'amateur le 23 avril 2022 une photo est postée sur les forums où on voit le départ des cartons de la cour de l'usine elixon avant l'élèvement de la marchandise vers le port on y voit quelques cartons marqué 140 04 donc à l'heure où je vous parle aujourd'hui les cartons contenant les machines doivent voguer sur les océans et la livraison sera attendue dans les je vous dis dans les semaines à venir alors bien sûr le prix actuel de cette machine est passé à 900 euros ce qui n'est pas encore excessif il n'y a que les premiers souscripteurs on va dire qui ont été récompensés en a payant 600 euros et ils ont quand même patienté quatre ans donc comme je voulais dit dans le zéro il faut être patient parce que les machines sont quand même plus complexe à fabriquer et on peut dire que cette machine va fort à date parce que jusqu'à présent on avait beaucoup de machines en laiton et là c'est la première fabrication à l'instar de l'échelle à chaud par exemple en châssis métal et en caisse plastique qui va être présenté sur le marché français donc c'est une machine qui je pense fort à date et qui en amènera bien d'autres par la suite d'ailleurs ch réseau un autre projet en cours il s'agit de l'autorail picasso mais cela est une autre histoire dont nous parlerons ultérieurement je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu